Crédit photo. TF1 c'est l'un des gros cartons télévisuels du moment. Julien Dorey incarne un ancien flic qui reprend du service dans la série policière Panda, qui passionne les téléspectateurs de TF1. Après un démarrage Tony Truant la semaine dernière, le troisième épisode diffusé hier soir a rassemblé 4,89 millions de détectives en herbe. Il y avait une ambition simple, faire rire. Faire de ses personnages, des anti-héros, dans une époque où les héros sont souvent virilistes ou veulent assouvir une soif de pouvoir. Le player Dailymotion est en train de se charger. VAR Configuration égale New Object Configuration.video égale X8 QCT CZ Configuration.param égale New Object Configuration.param.inspectratio égale 16 9. Configuration.param.mute égale True.configuration.param.enabled.logo égale False.delimotion.createplayermy.delimotionplayer Configuration, c'était pas mal parti. Sans doute en clin d'œil à son véritable métier de chanteur, l'épisode 3 de Panda a pris pour décor un bar karaoké nommé le Hacienda. Un habitué des lieux, Raphaël Gardon, a été tué en pleine rue au petit matin d'une dizaine de coups de couteau. Mais qui est le coupable ? Pour mener l'enquête, Panda et Lola infiltrent l'établissement en jouant un barman et une cliente. Et au cours d'une scène, pour identifier le ou la potentielle meurtrière parmi la foule, le personnage de Julien Doré se met à Péticulière Un supplice qui, pour le bien de tous, prend prématurément fin lorsque Panda reconnaît son fils adoptif romant et s'enfuit de scène. Ben je crois qu'il y a un petit problème. Quoi hein, c'était pas mal du parti. Lance alors le patron du karaoké. Cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julien Doré Arrobas jdor officiel, quelques minutes plus tôt, une autre séquence musicale avait, cette fois-ci, ravit les oreilles des mélomanes, celle du jeune policier Stan, un homme lunaire et attachant qui est passionné de musique. Cran, il est incarné par un autre chanteur, Maxence, et sa très belle performance sur le titre Un homme heureux de William Scheller a même tiré les larmes à Julien Doré, comme il l'a avoué sur un... Sous-titrage Société Radio-Canada